Je peux vous dire qu'il n'y a pas une seule occurrence du mot « amour » dans le Coran ni dans le corpus de la Sunna. Je vous ai entendu une fois dire, madame, sur une chaîne, que le mot « amour » est absent du Coran. Mais vous ne pouvez pas être quelqu'un de sérieux et dire quelque chose de pareil. « Hub » a été utilisé 84 fois dans le Coran. Et vous avez quelqu'un en face de vous qui le connaît par cœur et je vous le donnerai. Donc quand vous dites des choses comme ça, si je peux vous le dire. « Hub » a l'amour de Dieu en fait. « Hub » ? Ben non, 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 même « hub » entre les hommes. « Il aime » et « il les aime ». Donc ça n'a pas de sens. Ou les « mawadda » veut dire quoi ? C'est l'amour. « Mawadda » n'est pas « hub ». Si, c'est plus que cela. Mais c'est juste pour vous dire que vous dites des choses que vous n'êtes pas. Par exemple, aimer les fruits et les légumes. Non, homme et femme, « mawadda » il a mis entre vous « amour » et « s'isciple ». Mais revenons à la chose, c'est juste pour vous dire que ce n'est pas parce que vous parlez arabe ou que vous baragounez l'arabe que vous pouvez travailler un texte. C'est pour ça qu'il y a des études de spécialistes là-dessus.